Musique Penser plus grand, regarder toujours plus loin, Carole, tourner le dos au passé pour de nouvelles résolutions. Vincent Falcone en Prémoto 3 est devenu champion, Tom Verseau, une première victoire à Carole pour de nouvelles ambitions. Voici un nouveau visage, un nouveau regard de la génération Z. Samedi 13h, Alexis Boudin s'échauffe, impose sa mélodie. Il s'arrête, il va repartir. Je fais de la merde depuis. J'ai que de faire de l'avant. J'ai que de faire de l'avant. Je veux tout le temps faire plus. J'arrive pas, par exemple pour faire un tour clean, mettre tout bout à bout j'arrive pas. Je veux tout le temps faire sur un virage, je veux faire plus, plus, plus et du coup je veux me foire et après je suis pas content parce que j'ai pas pu faire un tour clean. Parce que t'es trop, tu forces trop sur le frein, sur l'onde, non ? Non, justement, j'essaie de marcher le plus tôt possible. Oui, tout à l'heure, ça demande à pas de vitesse. Bon, la pression, contrôler la pression. J'arrive pas à me dire, bon là on va faire comme le tour d'avant, on va mettre tout bout à bout, sans forcer, sans faire prendre du risque. J'arrive pas à me canaliser. Tu repars et tu restes calme, le plus calme possible, tu t'appliques, tu métrages, les axelles, parce que là plus ça va, moins tu roules vite, parce que tu t'énerves, je te vois t'énerver, tu vas se faire restant le matin, reste calme, reste calme, concentre-toi, applique-toi, fais juste que tu sais le meilleur. Allez, on est parti. T'as déjà eu des chutes, t'en as eu récemment, comment tu vois ce rapport à la chute, toi ? C'est vrai que la chute, j'en avais pas peur, et là je m'en suis pris une belle ALS, et c'est vrai que maintenant je suis un peu plus timide quand je reviens, par exemple sur une course, premier essai, je suis un peu plus timide qu'avant, avant j'y allais, on va voir si je tombe, c'est pas grave. Une bonne chute, je pense qu'on en a tous pris. Après, qu'est-ce qui fait qu'on y retourne ? C'est l'envie d'être sur la moto, l'envie de prendre de l'angle, d'aller poser le genou par terre, d'avoir des sensations. Quand on aime ça, je crois que c'est compliqué d'arrêter ou de tourner la page complètement. T'as conscience du risque que tu prends par rapport à ta passion ou pas du tout ? Sur Facebook, par exemple, je suis, parfois je vois des pilotes qui meurent malheureusement, et c'est vrai que ça me fait percuter un peu quand même que c'est dangereux. Faut faire attention, mais je peux pas me dire faire attention sur la piste, parce que souvent sur la piste, je suis tout le temps à fond et j'y pense pas trop. Comme dans la vie, quand j'ai un but, j'y vais jusqu'au maximum, je le fais à fond. La moto, forcément, ça forge une carapace, ça forge un caractère, ça forge l'autonomie, l'autorité, l'assurance. C'est une bonne école. Tu étais trop énervé pendant cette séance. Tu faisais que de te retourner. Eh oui. La moto, ça me fait grandir. C'est un beau apprentissage de la vie. Apprendre, se remettre en cause, comprendre. La génération Z se forme, s'informe. Une philosophie de vie pour grandir encore. La moto est plus qu'un sport. Des jeunes pousses en plein essor. Hugo Girardet pour un nouveau portrait. Rencontre avec le plus fort. ... ... ... ...